La Journée internationale des personnes âgées s'inscrit dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour le vieillissement en bonne santé 2021-2030. Elle vise à prendre en compte les besoins spécifiques des aînés dans l'élaboration des politiques globales. Notre devise, c'est servir les personnes âgées afin que nous soyons du sport régulièrement. La plus petite ordonnance que nous pouvons nous acheter, c'est ce que nous mangeons. Alors que comme il l'a dit, on est actif. On est actif tout d'un moment, on est allé au Bénin, on est allé au Ghana, on est allé au Togo, ici on est allé dans la eau, Jean-Pierre, à Sydney, Soubré, vraiment on bouge. D'ici 2050, les personnes âgées de 60 ans ou plus seront plus nombreuses que les jeunes de 15 à 24 ans et 65% de ces personnes âgées vivront dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, d'où les recommandations de l'OMS. D'abord, il faut avoir des cadres adaptés à ces personnes qui sont avancées en âge. Les cadres, c'est un environnement sain. Il faut que ces personnes continuent d'avoir un environnement sain et pouvoir avancer dans leurs activités. Deuxièmement, il faut des services qui soient adaptés, des services de santé qui soient adaptés. Il faut créer des services de santé pour le troisième âge. Parce qu'à cet âge-là, on a un certain nombre de pathologies qui émergent parce que les cellules sont devenues vieillissantes. Quel que soit l'organe que vous avez, que ce soit la vue, on a un périmètre réduit parce qu'on ne peut plus marcher comme avant, que ce soit les os, tout a pris de l'âge. Donc, il faut des services de santé adaptés à cet âge. Il faut, troisièmement aussi, avoir des services qui puissent accompagner les personnes âgées dans les activités de réadaptation. Certains ont des handicaps. Les handicaps, il faut les gérer avec des services de réadaptation. Cette édition a eu pour thème la résilience des personnes âgées dans un monde en mutation. En Afrique, l'espérance de vie en bonne santé est désormais de 5 en 6 ans.